C'est vraiment pas facile. Il va me bouffer la main, non ? Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je ne suis pas à Paris, je ne suis pas chez moi, je suis dans le Jura, au milieu de la forêt. J'ai passé une nuit assez spéciale avec la pluie, mais franchement j'ai plutôt bien dormi. Vous allez vous me dire, qu'est-ce qu'on fait ici ? Et bien justement, on va tester la 4G+, de SFR. On a fait le premier jour hier, vous pouvez retrouver le défi sur leur chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui, on part pour le deuxième jour. Le but, c'est de partir d'ici et d'arriver au Belvédère des 4 Lacs. Donc hier, vous m'avez pas mal aidé et pas mal aiguillé en répondant à un des sondages. Et surtout, en regardant mon live lorsque j'ai essayé de faire du feu. Du coup, j'espère que vous êtes prêts, on est parti, on va préparer mon sac. Ok, bon, on est parti, donc juste pour vous prévenir, j'ai les mêmes sous-vêtements depuis hier. J'ai les mêmes chaussettes d'ailleurs, j'ai dormi avec, elles sont trop bien. Je suis un peu pareille qu'hier, j'ai pas pris de douche, il a plu. J'aurais pu très bien me laver un petit peu avec la pluie. Mais bon, en tout cas, on est parti. Apparemment, il y a du soleil qui va arriver après, ça c'est vraiment bien. Je prends mon petit sac dedans, j'ai tout le nécessaire pour pouvoir, on va dire, faire des épreuves de survie. Donc bien sûr, c'est pas de la survie, c'est juste des techniques, savoir qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a vraiment un problème. Allez, c'est parti. Très bien, donc première petite pause. Hier, Arnaud a montré qu'est-ce que je pouvais manger dans la nature. Bon, j'ai mangé des orties hier et là, donc c'est du plantain. Je suis tombée sur du plantain. On va voir ce que c'est. Apparemment, c'est un peu comme du basilic ou je sais pas quoi. Bon les gars, ça fait à peu près 4 heures que je marche. Il ne pleut plus et ça, c'est vraiment chouette. J'essaie un peu de me réhumorer ce que Arnaud m'a dit sur la nature, sur plein de choses. Vous voyez, je suis essoufflée. Je vous fais genre que je suis sportive, mais je suis pas tout sportive. Franchement, moi je vous conseille. C'est pas forcément un truc où vous vous dites que c'est trop bien. Mais franchement, c'est super intéressant et ça permet d'apprendre plein de choses qui sont vraiment chouettes. Et ce que je disais aussi à Chloé hier, c'est qu'on aurait su ça pour le GR. Franchement, on aurait fait des choix différents, on va dire. Par exemple, il y a des moments où on n'avait plus d'eau et on avait de l'eau qui était dans une heure. Alors, on pouvait tenir parce que ça allait, c'était que dans une heure et on avait à peu près bien géré pour ça. Mais c'est vrai qu'on n'aurait pas dit non contre le fait de boire un petit peu. Donc on aurait pu filtrer l'eau avec du charbon ou avec des tissus, des chaussettes. Bon, clairement pas nos chaussettes parce que c'était dégueulasse. Mais sur des choses comme ça, ça aurait pu être intéressant. Coucou toi ! Ah bébé ! Coucou ! Tu vas me bouffer la main, non ? Je t'ai pas touchée ! Touchée, c'est toi le loup ! Allez, salut ! Regardez, j'ai retrouvé l'équipe juste là. C'est trop cool, ça fait trop plaisir de les voir. Regardez le lac comme c'est super beau ! Qu'est-ce qu'on fait ici ? Eh bien du coup, je vous retrouve dans une petite plaine qui est super jolie avec un lac qui est juste derrière. Je suis avec Arnaud. C'est vraiment chouette de pouvoir vous faire des lives, de pouvoir vous partager la suite de mon expérience qui est assez dingue. Donc le but est de traverser le lac juste là derrière avec ce radeau qui a été construit et avec la pagaie. Vous ne voyez pas l'équipe qui me filme derrière la caméra ? Mais ils sont morts de rire ! C'est pas facile la direction parce que j'ai juste un petit bazar avec une ficelle. Mais franchement ça va, je pensais que ça se fait pire. Après il y a pas mal de courants, je pense que je vais plutôt arriver par là-bas. Je vais être envenue avec les courants. Et ça fait du bien au pied d'avoir un petit peu de fraîche. Ça c'est bien. Bon franchement je suis plutôt contente. J'ai des petits bobos à la main parce que j'ai râpé sur les bidons là. Franchement ça va. J'ai plus trop de bras. Bon c'est plutôt là que j'ai mal là. Mais franchement ça va. Et je pensais mettre beaucoup plus de temps que prévu. Mais ça va. Heureusement qu'il y a du soleil. Et moi du coup j'ai toutes mes petites affaires. Et je vais repartir toute seule. Je vais repartir solo par là-bas. Heureusement j'ai toujours ma carte et j'ai ma boussole. Je sais pas trop comment ça va se passer. Mais bon. Au moins je vous embarque avec moi. Bon regardez j'ai trouvé des petites prunes. Des prunelles. Et du coup je me souviens qu'Arnaud m'avait dit qu'en survie. Il faut les prendre parce que c'est assez acide. Je vous montre. Tout petit comme ça. Et en survie il faut les prendre toutes. On est dans une gamelle. On les fait cuire. Comme ça après ça fait un peu de la confécieur ou de la compote. Bon du coup les gars je vous ai demandé en sondage si je faisais tout le tour. Ou je serais pas à l'heure en marchant pour arriver tout en haut. Ou si je montais par les bois. Regardez ce que vous m'infligez. Vous m'avez tous répondu. Presque tous. Beaucoup. Par les bois là. Donc il n'y a pas de chemin. Je sais pas trop où je vais. Mais j'y vais pour arriver avant le coucher du soleil. Allez c'est parti. Bon les gars c'est vraiment pas sympa. C'est vraiment pas facile. Regardez d'où je viens. Bon bah finalement j'y suis arrivée. C'est pas si facile que ça. Mais j'ai réussi. Bon ça y est je suis enfin arrivée au point culminant l'objectif de ce défi. Le Belvédère des Quatre Lacs. Franchement ça valait le coup. La vue est superbe. Magnifique. En plus on a un super beau soleil pour la fin. En tout cas moi je suis hyper contente de cette aventure. Merci beaucoup Arnaud de m'avoir initié à tout ça. C'est vrai que j'aurais jamais imaginé faire du radeau sur des espèces de bidons. Franchement il était vraiment bien fait. J'aurais jamais imaginé manger des orties un jour. J'aurais jamais imaginé apprendre à faire du feu comme ça. En tout cas moi je vous invite tous à vous intéresser aux techniques de survie. C'est vrai que ça peut toujours servir on sait pas pour un moment ou pour une aventure qui tourne mal. En tout cas merci beaucoup SFR parce que grâce à leur 4G+, j'ai pu interagir avec vous. J'ai pu partager et j'ai pu communiquer avec vous tout au long du défi. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501